Mes chers militants de l'EFDG, mes chers collègues leaders de l'ANAT, vous avez bien voulu nous honorer de votre présence à l'Assemblée de l'EFDG virtuelle du Parti. La mort vient de frapper un corps à la porte de l'EFDG. Un militant de première heure, qui s'est battu pour l'implantation et le réellement de l'EFDG, qui a été de tous les combats contre l'arbitré, l'injustice et pour l'instauration de la démocratie et de l'état de droit. Un homme qui n'a rien ménagé de son énergie, de son talent, de ses maigres ressources pour le réellement de l'EFDG. A été donc rappelé hier nuit à Dieu. Il s'agit de notre ami, de notre camarade, Issa Souma, maire de la commune de Ratouma. Issa est décédé hier dans un hôpital, dans une clinique à Tunis. Nous sommes donc frappés par ce deuil et nous devons l'observer avec sa famille et ses amis. Et c'est pourquoi je vais devoir demander le recours de la présente assemblée. Je sais que c'était une assemblée organisée dans un contexte particulier. L'EFDG avait besoin de réaffirmer son engagement aux côtés des partis membres de la rate à continuer à défendre contre voix et maille la démocratie, l'état de droit et la justice. Je sais que vous êtes venus tous ici pour réaffirmer votre engagement à continuer son combat. Puisque ce n'est plus un agenda caché, l'EFDG est l'objet d'exercions. Mais on aura le temps de traiter ces questions à la prochaine assemblée qu'on ne parlera pas à convoquer pour que nous réaffirmions à la face du monde le débat de l'opinion nationale et internationale qu'il y a des choses que l'on ne pourra pas accepter. Donc, aujourd'hui, nous sommes en œil nous allons observer le deuil et prier tous pour le repos de l'âme de notre camarade Isa Souma qui vient de nous quitter. J'ai rappelé brièvement sa contribution remarquée à la lutte qu'on a menée d'abord pour l'implantation et le réel au moment du parti. Mais pour la conquête même de la mairie de la tournée dont il était devenu le maire après le décès de notre cher ami de la Niato. Donc, on va passer la parole à la section religieuse et aux sages pour délivrer des prières pour le repos de l'âme de nos camarades. Vous le savez, l'EFDG, c'est une famille d'hommes et de femmes unis autour des valeurs essentielles des patriotes déterminés à mener le combat pour l'instauration d'une société plus juste, plus démocratique et plus respectueuse des libertés individuelles et collectives. On ne peut pas continuer à travailler lorsque un grand combattant comme Issa Souma a rendu l'âme hier. Donc, nous allons reporter l'Assemblée Générale. On verra si on peut l'obtenir en fonction du programme qui sera dédié aux obsèques de notre camarade. Nous prions le tout puissant Allah de l'accueil dans son paradis éternel et on va donner à la section religieuse. Bon, il y a les deux, il y a les prières et il y a certains qui estiment que si la prière est plus édiquée que la minute de silence, mais le beaucoup, on va observer une minute de silence pour le repos de son âme. Après, on fait la prière. Je vous remercie. Je disais que on remercie tous ceux qui sont venus, ceux qui sont venus informés de leur décision d'adhérer au parti et de tous ceux qui sont venus de lui et qui s'attendaient, bien entendu, à être présentés à cette occasion. Mais malheureusement, c'est le deuil avec ses exigences. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est le cas. Mais malheureusement, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501